Les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo les amis Mais aujourd'hui je me suis dit, il faut absolument prendre le temps de faire une parce que c'est très important le sujet d'aujourd'hui Ça va intéresser les papas, les mamans, les parents, c'est très très important, on va parler de la varicelle Les amis, je vais vous parler de mon expérience, comme je vous ai déjà dit les amis, je ne fais pas de vidéo, je ne pars pas dans le vide Je partage avec vous les choses que je connais, que mon expérience, je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas Ce n'est pas possible Donc les amis, on va parler de la varicelle, comment réagir, comment traiter, comment faire avec nos enfants quand ils ont la varicelle, est-ce que c'est dangereux ou pas Alors, mon fils, le dernier jour de l'école, il y avait un cas varicelle dans la classe On a reçu un message de l'école, comme quoi dans la classe de mon fils, il y avait un cas de varicelle 10 jours après, pendant les vacances, mon fils m'a fait de la fièvre Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, il a chopé froid, ou le temps change tellement, chaud, froid, chaud, froid, alors peut-être qu'il a chopé froid Donc, je lui donnais du doliprane Les amis, le doliprane pour les enfants, c'est le doliprane rose, celui-là, avec une pipette On ne peut pas leur donner un doliprane, le porage, je pense que tous les parents le sachent Bon, je le dis quand même, parce que voilà, on ne sait jamais C'est celui-là, les amis, c'est avec une pipette Et sur la pipette, c'est marqué les kilos Donc, vous prenez, vous prenez jusqu'au kilo de vos enfants Donc, si votre fils ou votre fille font 15 kilos, vous tirez la pipette jusqu'à 15 kilos et vous lui donnez Ce n'est pas dangereux, ça c'est un truc qu'il faut absolument avoir à la maison quand on a des enfants, les amis Bon, donc, je lui donnais le doliprane et le lendemain, il a commencé à gratter Alors, je n'ai pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu te grattes ? Et quand j'ai soulevé son pull, j'ai trouvé un bouton Alors, sur le coup, je me suis dit, c'est une piqûre de moustique Donc, je n'ai pas, j'ai mis une petite crème comme ça, mais je me suis dit, bon, c'est des moustiques Parce qu'on a pas mal de moustiques Et sauf que le lendemain, il en a eu partout, mais des boutons partout, mais ça sort, mais rapidement Comment savoir les boutons de la varicelle, les amis ? C'est un petit bouton, un petit, un bouton rouge avec une tête On dirait un bouton dos C'est ça la varicelle, les amis, et après, il va en avoir partout, partout Les enfants, ils vont avoir les boutons partout La tête, les pieds, les parties intimes, partout Mais vraiment, les oreilles, la bouche, partout, mais vraiment partout Donc, comment traiter la varicelle ? Il n'y a vraiment rien à faire, il vaut mieux la choper petit que grand Enfin, je vous ai dit, il y a eu un cas de varicelle à l'école Et du jour après, dix jours après, mon fils l'a chopé J'ai donné de l'éprène Il faut absolument surveiller la température, c'est le plus important Et j'ai été à la pharmacie Les pharmaciens, ils connaissent pas mal de choses aussi J'ai acheté un gel mousson Surtout pas, vous supprimez le gel douche de vos enfants Le shampoing de vos enfants Vous n'utilisez que celui-là Qui fait shampoing, gel douche C'est pour les infections Parce que les boutons, ils peuvent s'infecter Donc celui-là, c'est pour éviter les infections des boutons Cheveux et le corps aussi Avec le même produit Ça sent un peu médicament Mais voilà, c'est sur une période C'est très indispensable pour la varicelle Ce qu'il faut savoir La première des choses, vous coupez les angles de vos enfants Parce que ça gratte Et s'il gratte avec les ongles sales Ça va s'infecter Et c'est ça qu'il faut éviter Coupez les angles, la première des choses Vous prenez le gel mousson Pas de bain Juste la douche, pas plus de 10 minutes Vraiment une douche rapide Vous lavez à la main Vous frottez l'enfant à la main Pas de gants, de toilettes, rien Juste avec la main, il faut faire attention Quand vous essuyez votre enfant Il faut juste tapoter comme ça Il ne faut surtout pas frotter Il ne faut pas faire Il ne faut pas blesser Enfin, comment dire Il ne faut pas le blesser Parce qu'il y a plein de boutons Ça fait mal Il ne faut pas infecter le bouton Il faut juste tapoter comme ça Avec la serviette Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Vous avez une crème Sur les boutons Appliquée sur les boutons Quand le bouton est encore rouge Cette crème là Il va sécher le bouton Je vais vous laisser Si ça vous intéresse bien évidemment Vous la laissez Dans les commentaires Ou dans la description Ça c'est la première crème Que vous allez mettre Sur le bouton Quand il sent encore rouge Après le bouton Les amis Il va sécher Et vous mettez Cette crème là C'est une crème sécatrice Réparatrice Protectrice Pour ne pas avoir De sécatrice Parce que des fois C'est des gros boutons Franchement les amis Moi mon fils Il m'a sorti des boutons Mais je me suis dit Mais c'est quoi ça C'est énorme Donc vous prenez Cette crème là Pour la sécatrice Et après Le truc le plus important La varicelle Ça gratte Ça gratte les amis Et l'enfant Il a du mal à dormir la nuit Moi mon fils Il n'a pas dormi la première nuit Parce que je n'avais pas tout ça Donc il faut prendre Ce spray là C'est pour ne pas se gratter Donc le voilà Vous voyez C'est celui là les amis Et c'est pour ne pas se gratter C'est un spray C'est un spray Que vous appliquez Sur tout le corps Voilà Moi je l'ai appliqué Surtout le soir Pour qu'il puisse dormir Tranquillement Surveiller surtout La température Il n'y a pas besoin D'aller à l'hôpital Il n'y a vraiment pas besoin La varicelle C'est obligatoire Ils vont tous la choper Tous les enfants vont la choper Après moi aussi J'ai traité aussi Avec les médicaments Myopathiques Ça se dit ça ? Myopathiques Myopathiques Médicaments Myopathiques Voilà Le premier Vous le donnez que deux fois Mais bien sûr Vous demandez avis A votre pharmacien Moi c'est ma pharmacien Qui m'a donné C'est vos données Dans le paquet Il y en a quatre Je vais vous montrer Il y a quatre comme ça Et c'est à prendre En un seul coup Celle-là Il faut la boire entièrement C'est des petites billes En fait Il faut boire la première Et six heures après Vous prenez la deuxième Et c'est tout Et donc il vous reste deux Dans le paquet Après C'est tout ce que j'ai fait Pour mon fils En fait J'ai rien fait d'autre Et après Ça dure à peu près Ça dépend Ça dépend des enfants Moi et le mien Les boutons commencent à partir Il y en a qui commencent à sécher C'est pas mal parti quand même Ce que j'ai voulu aussi Ce que j'ai souhaité aussi C'est que mon bébé La chope aussi Sauf qu'il a endormi Dans la même chambre Des bisous Des câlins Sauf qu'il ne l'a pas chopé Je sais pas si ça vient par la suite En tout cas Ça fait dix jours maintenant Mais il ne l'a pas encore chopé Quand je vois un bouton Je me dis Ouais chouette Mais en fait C'est juste un moustique Qui est passé par là Voilà les amis Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Ne vous inquiétez pas C'est obligatoire Il vaut mieux la choper petit Je le dis Je le redis Que tard Parce qu'il y en a Qui ne la chopent pas petit Mon mari l'a chopé A 25 ans La varicelle Et c'est dangereux C'est très très dangereux Donc voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Tous ces médicaments C'est sans ordonnance Vous pouvez aller juste A la pharmacie Et les avoir Apparemment La pharmacienne m'a dit Qu'il y avait un sirop En plus Mais c'était sur ordonnance Mais moi je n'en avais même pas besoin Et puis il n'y a pas grand chose A faire les amis C'est juste Éviter le soleil Éviter la plage Éviter la mer Éviter L'enfant Les enfants sont fatigués Pendant la varicelle Très fatigués Donc surtout les premiers jours Ils n'ont pas envie de bouger Ils pleurent pour un rien Ils passent la journée à dormir Mais c'est tout à fait normal Ne vous inquiétez pas Surveillez juste la température Et c'est tout les amis De Les Prince Et tous les 6 heures Je pense Je ne m'en rappelle plus Mais voilà C'est tout ce qu'il y a à faire J'espère que la vidéo va vous plaire Qu'il sera utile Je n'arrive pas à dire le mot utile Corrètement Avec mon accent Mais voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Mais c'est dans les commentaires Je vais essayer de voir des vidéos souvent Parce que ça fait vraiment longtemps Ça fait depuis Depuis Pour les gens qui me suivent Ça fait depuis mon accouchement À peu près les amis Ouais Depuis mon accouchement Voilà les amis Je vous souhaite une très bonne journée A très bientôt Avec une nouvelle vidéo Et qui vous sera utile Bisous bisous